Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine, en ce mercredi. Donc là, ça ne va pas être un épisode sur les éteurs, il y en aura d'autres. J'ai eu plusieurs demandes sur Line, mais je pense que c'est important d'aborder l'analyse des héros magiques qui vont sortir. Pour rappel, en avril, ça a été confirmé par Elioti, nous avons la tour ninja, donc la tour magique ne reviendra pas en avril. Peut-être qu'elle reviendra en mai, mais ça reste à confirmer. Et on a eu aujourd'hui pas mal d'informations sur les nouveaux héros magiques. Donc merci à celles qui sont toujours réactives sur Line, je pense à Zanemar aussi, des Vandamme, bien évidemment la dirigeante, et la dirigeante des Chacals, Annie Khan, qui partage chaque fois les informations sur ces nouveaux héros. Donc merci à elle, comme ça je peux faire la vidéo sur ces héros à venir de la tour magique. Donc je suis connecté sur mon ordinateur en même temps pour vérifier les passifs, parce que j'ai les cartes complètes, mais je pense que certains passifs, il faudra clarifier ça. Déjà c'est important de noter qu'on a l'introduction d'un nouveau passif. Et certains anciens héros vont aussi être affectés. Donc un des passifs de la famille magie est modifié. Donc avant on avait des héros comme Anastasia, Cristobal, Dolgun, qui sur leur charge faisaient, il y avait une chance de faire moins 20% d'attaque à tous les ennemis, ce qui était pas mal. Maintenant ça passe à moins 25% de génération de mana, donc pour 3 tours à tous les ennemis. Si la compétence spéciale est complètement chargée, la probabilité passe à 100%. Ils vont aussi réajuster certains niveaux, donc équilibrage de certains niveaux, ajout des nouveaux héros, et maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, la tour magie aura des héros à la une. Donc ça c'est intéressant, après il faudra voir qu'est-ce qu'ils mettent à la une. Donc il y a 10 nouveaux héros, un nouveau héros 3 étoiles dont on va parler maintenant, un nouveau héros 4 étoiles, et 8 héros 5 étoiles. Donc là il y a toujours un déséquilibre, toujours davantage du héros 5 étoiles, malheureusement que de 3 et 4 étoiles, mais c'est comme ça. Donc là on commence par le héros 3 étoiles, donc là je suis sur le site du forum en même temps, donc c'est Roxia, il est druide, donc il y a un passif différent là. Donc le premier passif, c'est un nouveau aussi, effet cumul, donc quand le personnage lance sa compétence spéciale, donc là c'est pas marqué sur la carte, mais je lis le forum, quand le personnage lance sa compétence spéciale, tous les ennemis auront moins 5% de génération de mana. Et si la compétence spéciale est chargée complètement, tous les ennemis auront deux fois, enfin c'est des stacks, deux cumuls de moins 5% de génération de mana. Donc ça c'est intéressant, ça peut ralentir le déclenchement des CS des ennemis, et le deuxième passif, on le connaît. Donc ça c'est quand dommages supplémentaires, c'est ce qu'il y a sur le site, quand le caractère lance sa compétence spéciale, ils ont 50% de chance, donc en charge 1, de faire 100% de dommages à tous les ennemis, et si la compétence est chargée complètement, donc charge de mana 2, la probabilité s'élève à 100%. Bon ça je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est toujours la même chose, 50% de chance pour la première charge, 100% de chance pour la deuxième charge, d'activer le passif. Sa compétence spéciale, c'est rituel ancien, donc là j'ai tout en anglais, je n'ai pas les traductions français, mais on charge 1, donc pour rappel ça peut être du 5, non c'est du 5 ou 6 tuiles là, magie, les sticks c'est quasiment 6, magie je crois que c'est 5 tuiles la première charge, et deuxième c'est entre 10 et 12 en fonction des troupes. Donc là on a un héros qui va faire 190% de dommages à la cible, c'est pas beaucoup, la cible reçoit 40% de dommages, pour tous les dommages que les alliés reçoivent pendant 3 tours. Donc ça c'est pas mal, ça va faire un peu comme Quintin, ça pourra permettre de focaliser une cible et de l'éliminer, donc face à des tanks gênants en tournant à 3 étoiles, je pense à Buissource notamment, ça peut être intéressant d'avoir Roxy en charge 1, et sa charge 2. Là on va avoir des héros qui ont des charges 1 et 2 complètement différentes. Charge 2, tous les alliés ont 60% de chance de contourner les bonus défensifs quand ils attaquent pour 5 tours, donc s'il y a de la contre-attaque, ça peut permettre de passer outre ou une hausse de défense par exemple, donc c'est intéressant. Et tous les alliés ont 30% de coups critiques pour 5 tours. Donc ça, ça peut être pas mal pour ceux qui n'ont pas Grégorion, notamment. Je pense au Titan Mythique, ça peut être un bon moyen d'avoir un boost de coups critiques sur Titan Mythique, parce qu'on sait que sur le Titan Mythique, quand on utilise la team verte face au Titan Mythique bleu, il me semble de mémoire que les baisses de défense normales et élémentaires ne fonctionnent pas, mais le boost de coups critiques fonctionne lui bien évidemment. Donc Roxy, c'est un bon petit 3 étoiles. Je suis un peu déçu sur le 190% de dommage, je trouve que c'est assez faible, mais dans l'ensemble, il reste intéressant, il faudra voir l'utilisation. Ensuite, on passe à l'analyse du seul héros 4 étoiles, donc c'est Lucie, qui est de classe magicienne. Donc évidemment, sur ses héros magiques, on a très souvent magicien ou sorcier en classe. Ils n'ont pas trop fait dans l'originalité. Elle a deux passifs, elle a le même passif que l'autre, là, ça c'est pas mal. Donc elle peut faire une baisse de génération de mana, de cumuler sur les ennemis, son premier passif. Et le deuxième est tout aussi intéressant, le même que Motega. Quand le héros lance sa compétence spéciale, ils ont 50% de chance sur la première charge de faire un soin de 15% aux alliés et 100%, si c'est la deuxième charge. Donc elle peut faire du soin, donc ça c'est hyper intéressant. Elle a des statistiques assez équilibrées, dans les 658 d'attaque, 677 de défense, on est sur la moyenne des héros 4 étoiles. 1300 de points de vie, enfin les héros 4 étoiles qui sortent récemment, bien évidemment. Charge 1, elle va faire 200% à la cible. chaque fois que la cible active des compétences spéciales pendant 3 tours, le mana des autres ennemis est réduit de 8%. Donc ça c'est pas mal, parce que si vous ciblez un héros à gauche en face qui déclenche, admettons, et que d'autres héros sont déclenchés, là c'est une baisse de mana direct, c'est pas une baisse de génération, donc c'est intéressant, ça va permettre d'empêcher certains ennemis de déclencher. Ça fera gagner qu'un tour, mais un tour ça peut changer le destin d'un raid. Donc là déjà ça fois 1, elle je la trouve très intéressante, la petite Lucie là, elle est bien. Et en charge 2, là je vous ai dit, chaque fois ils font des choses assez différentes je trouve, j'ai regardé un petit peu avant, tous les alliés vont gagner 24% de génération de mana pendant 5 tours, donc c'est quand même pas mal. Pour les 5 tours suivants, le héros, ce héros va faire 135% de dommages à tous les ennemis chaque fois qu'un allié lance sa compétence spéciale. Ah mais ça c'est hyper fort ! Heureusement que c'est en charge 2 parce que c'est l'équivalent d'un gardien hypo 4 étoiles, Lucie elle est excellente là. Après c'est en charge 2, donc il faudra quand même pas mal de tuiles pour la déclencher, mais c'est hyper intéressant, donc je pense que ça fera plaisir aux gens qui sont après les 3 et 4 étoiles. On a 2 héros qui sont pas mal du tout là. Nous allons passer aux 5 étoiles maintenant, il y en a 8, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs fois si c'est long, je ne suis pas trop fan des très longues vidéos, mais là je vais essayer de tout traiter d'une traite, donc faites des pauses si c'est un peu long, mais on va traiter l'ensemble de ces héros du coup magie. Donc on a Becky, Becky, les compétences passives, ah ben tiens, c'est exactement les mêmes que Lucie, donc je ne vais pas revenir dessus, elle peut soigner. Première compétence, 400% de dommage à la cible, donc ça c'est un bon sniper, vu qu'elle pourra déclencher en 5 tuiles, et là pareil, chaque fois que la cible active ses compétences spéciales pendant 3 tours, la mana des autres ennemis est réduite de 10%, c'est hyper intéressant, donc là ça pourra aussi permettre de gagner des raids en retardant l'ennemi et en baissant directement sa mana, parce que c'est une baisse de mana directe, et pas une baisse de régénération de mana. J'aime beaucoup le design de Becky qui est ecclésiastique, et en deuxième charge, ah c'est très intéressant aussi, elle va faire une hausse de mana de tous les alliés de 10%, donc ça c'est très bien, et pour les 5 tours suivants, ce héros, ah ben en fait c'est la version 5 étoiles de Lucie là, ce héros va faire 225% de dommage à tous les ennemis chaque fois qu'un autre allié lance sa compétence spéciale, c'est quand même très fort, après c'est en charge 2, donc je pense que ça reste équilibré, mais c'est quand même, on tend vers le très fort quand même pour Becky, très intéressante. en défense, est-ce que ça a sa place ? Je ne suis pas sûr, parce qu'en charge 1, on sait que les héros à charge, quand il leur reste moins de points de vie, ils vont automatiquement déclencher leur charge 1 en général, donc je pense qu'en attaque par contre, elle est excellente, en défense, ça reste à, il faudra voir là aussi à l'utilisation. Nous avons Ulius, héros bleu magicien, comme par hasard, tour magicien, ils ne se sont pas foulés sur les classes, donc Ulius, lui c'est quoi ses passifs ? Donc pareil, il y a toujours le passif de baisse de génération de mana, et avec l'icône de bois, je crois qu'il y a une erreur sur notre carte, mais l'icône, l'espèce de feuille avec la branche, là ça fait des dégâts sur les ennemis, comme ce que fait Sergei et Agrafenna, par exemple. Oh tiens, encore un héros à minion, il va invoquer un minion, Sigil, enchanté pour chaque ally avec 15% de points de vie et 20% d'attaque, je crois qu'on est sur des équivalents de ce que fait une Freya, il me semble, peut-être un peu moins sur les points de vie, mais c'est pas mal quand même 15% d'HP, après ça résistera pas à... je vais vérifier, j'ai un doute, Bera c'est combien ? Bera, où es-tu ? Là. Ah Bera c'est 20% et 20% et ça résiste pas à ce qu'elle dit. Ok, donc là les sbires sont quand même vulnérables, il faudra faire attention, mais pour l'attaque ça se pose moins, c'est moins problématique. Quand invoqué, le sbire donne 20% de génération de mana à son propriétaire, tant que le propriétaire a les mignons, cet effet ne peut pas être dissipé. Ah c'est quand même très très fort là, du coup je change d'avis, ça peut être intéressant en défense, en fait on a une Ulda, parce que oui, bon il y a plein de héros en tisbire c'est vrai, mais faut-il pouvoir disposer de la compétence spéciale au moment opportun et si vous ne pouvez pas le faire, les alliés vont continuer à augmenter leur mana et 20%, c'est quand même intéressant, donc là un très bon héros, ça va invoquer sec, je pense à nouveau, et les compétences 2, ah oui, ben là c'est un peu le pendant de Motega, il va invoquer un démon pour les ennemis qui vont faire des dommages à la cible à hauteur de 40% d'attaque à chaque tour, absorption des soins, jusqu'à 35% de la cible, et il va faire moins 35% de génération de mana à la cible tant que l'adversaire a ça, et cet effet ne peut pas être purifiable, ah ouais, il est très très bien Ulus, très polyvalent aussi, j'aimerais bien l'avoir là, je suis plus convaincu par Ulus, béquille, pour moi c'est hippo mais un peu remanié différemment, ouais, là je suis plus fan d'Ulus, mais il y a quand même du lourd sur cette tour magie, ensuite on a Vechali, Vechali héros jaune, ecclésiastique, Vechali c'est quoi ses passifs ? Ah oui, ben là voilà, le bâton bleu c'est bien, donc elle va faire une baisse de génération de mana le premier passif comme les autres, et par contre c'est le très très désirable passif que fait Milena, où quand le personnage lance la compétence spéciale, entre 50% et 100% de chance de donner 10% de mana à tous les alliés, et ça c'est clé, pourquoi ? Parce que ça permet de faire déclencher quand on a les bonnes troupes, les héros rapides en 6 tuiles, et ça m'a sauvé plus d'une fois avec Milena, donc Vechali, déjà rien que pour ça, ça la rend très très désirable. Sa première charge, régénération de PV sur 3 tours, ça c'est classique, on connaît, 459 points de vie, boost d'attaque, donc c'est un bon support, 30% pour 3 tours, et Cleanse, ben très très bien Vechali là, parce que moi un soigneur pour moi ce qui est indispensable, c'est qu'on a un Cleanse, l'héros qui soigne et qui font pas une Cleanse, c'est quand même compliqué, ça diminue le nombre d'opportunités où on peut les utiliser, là Vechali c'est très bien, c'est le support parfait pour moi, qui est à la fois défensif et offensif, donc c'est en attaque bien sûr, en défense, je suis pas sûr que c'est un impact, mais en attaque elle est excellente, et en x2, elle fait complètement autre chose, elle va faire des dégâts de sable aux ennemis, 750 sur 5 tours, donc ça fait du 150 par tour, moins 39% d'attaque pour les ennemis pendant 5 tours, et retrait des bonus de tous les ennemis, là je l'utiliserai davantage pour sa x1 que pour sa x2 personnellement, je trouve que sa x1 est beaucoup plus versatile et impactante que la x2, mais encore un excellent héros, ils déçoivent pas là ces retours magiques pour l'instant, y'a rien d'abusé je trouve, mais y'a des héros très très bons et très très polyvalents quand même, Jet, magicien, donc les passifs, là c'est le même, je peux y revenir, et le soin comme Motega, première charge, 350% de dommages à la cible, bof, on a vu mieux, la cible reçoit 432 de poison de dommages sur 3 tours, bof, le lanceur absorbe 100% des dommages de poison en santé, mais que sur lui, bof, lui je suis moins convaincu là d'emblée, et la x2, la x2 est meilleure, 300% de dommages à tous les ennemis, tous les ennemis reçoivent 645 de poison sur 5 tours, donc c'est pas mal, et là le lanceur et tous les alliés absorbent 50% des dommages de poison comme soin, et ben là c'est l'inverse, c'est sa x2 qui est bien meilleure, la x1 est pas bonne, c'est pour moi, donc lui c'est la x2 qui est clé, pas la x1, j'aime pas sa x1, ensuite nous avons Willow, donc Druid, et c'est un autre héros jaune, il y en a beaucoup, je crois qu'il en reste 3 ou 4, donc Willow, qu'est-ce qu'il fait ? Les passifs, donc pareil, c'est les mêmes, je vais pas y revenir, charge 1, 200% de dommages à tous les ennemis, on est sur ce que fait Jekun, c'est exactement le même dégât, et pour une vitesse de mana équivalente, mais c'est pas tout ce qu'il fait, va dissiper les effets de statue, par contre, qui affectent la défense des ennemis, donc que la défense, ça c'est dommage, ça aurait peut-être été trop fort, si c'était tous les bonus, et tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus de statue, qui affectent la défense, ben oui, mais du coup, contre-attaque, ça fait rien, hausse d'attaque, ça fait rien, donc juste la défense, quoi, ok, et la fois 2, tous les alliés contournent les bonus défensifs avec leur attaque pour 5 tours, donc là, ça devrait inclure la contre-attaque, normalement, je pense, tous les alliés obtiennent 40% de défense pour 5 tours, tous les alliés contre-attaquent à hauteur de 120% pour 5 tours, lui, je ne suis pas fan non plus, juste les dégâts, en fait, sont bien, mais sinon, c'est trop niche, là, je trouve qu'il manque de polyvalence, là, contrairement à d'autres, telonius, donc là, on a un aéro vert, parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de jaune et de sombre, pas trop d'autres couleurs, telonius, qui est, du coup, en foie, les passifs, bon, je ne reviens pas, la cible et les ennemis à proximité reçoivent 50% de dommages supplémentaires des effets de statue pendant 3 tours, donc ça, avec Mathilda, ça peut être assez intéressant, ou des héros qui font des effets de statue, des dégâts de statue, et en plus, il va mettre un poison sur 3 cibles de 345, c'est pas mal, c'est pas mal, et en 2, il fait complètement autre chose, ah, mais soin de 75%, c'est énorme, mais que sur lui et les alliés à proximité, donc pour moi, ça, c'est décevant, je préfère un 40% sur tout le monde qu'un 75% sur 3 personnes, surtout si les alliés à proximité sont morts, ça soigne personne, donc non, le lanceur et les alliés à proximité sont immunisés contre les dommages liés aux effets de statue pendant 5 tours, lui, je suis pas convaincu non plus, c'est un des moins désirables, je trouve, on a Ré, ensuite, donc là, on a du rouge, les, ah bah lui, le passif clé qu'on veut, le même que Milena, il est sorcier, tous les ennemis reçoivent 336 dommages de brûlure sur 3 tours, ah, et ça, c'est top, on a l'équivalent, on a enfin un très rapide débuff élémentaire feu, ça c'est top, baisse de 34%, et là, il est équilibré parce que 34%, c'est pas 50%, c'est pas 58%, mais ça permet quand même de faire des très bonnes associations, je pense que vous mettez Ré, vous mettez L du quai, vous mettez un autre héros rouge très rapide, en 6 de fil, vous faites un trou, et ça, c'est juste tout ce qu'on attend, et en plus, il va dissiper les bonus à tous les ennemis, ah, mais lui, il est très très bien, lui, et en x2, la x2 est étrange, tous les alliés régénèrent 1190 points de vie, 50% d'attaque de plus contre la nature pour 5 tours, et il va cleanser les effets de statut, lui, clairement, on le veut pour sa x1, la x2 est pas aussi ouf que ça, donc la x1 est très intéressante, mais pas la x2, moins la x2, crois, on en a encore combien ? Ah bah, la dernière, Camillia, donc sorcière aussi, elle va faire une baisse de santé, c'est original, ça, il y en a très peu qui le font, je pense à Horus notamment, baisse de santé de 300, à toute la santé boostée, et supprimée, ça, c'est fort, tous les ennemis, en moins 34% de défense, pendant 3 tours, contre les compétences spéciales, donc ça, c'est une baisse de défense contre les compétences spéciales, très rapide, c'est très très bien, et en x2, elle va faire un boost de 800 à tous les alliés, la santé boostée peut dépasser le PV maximum, et 74% de défense contre les compétences spéciales, pendant 5 tours, un très très bon héros support, là, si on devait résumer, pour moi, ce qui se démarque, c'est clairement Ré, avec sa baisse élémentaire, Telonus, non, Willow, je t'ai pas convaincu, Jet, mais pour sa fois 2, là, ça fait très très mal, 300% de dommages, plus du poison, et une régénération de vie, Véchalie, pour sa fois 1, clairement, et le passif qui est exceptionnel, donc elle, Véchalie, elle retient mon attention, Ulius aussi, Becky, un peu moins, et Lucie, la 4 étoiles est très bien, voilà les amis, pour mon analyse sur ces héros magiques à venir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous souhaite une très très belle journée, merci.